Quels conseils je donnerais si j'avais une fille ou plusieurs d'environ 20 ans ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis là les gars et que vous allez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne ce n'est pas de te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vue sur mesure et pour ça, il y a deux choses que je te propose, tu connais l'intro par cœur, tu es l'idée de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines avant de créer leur anac, jette un coup d'œil, j'ai envie de te dire, je te montre le prix, ce que j'ai vendu, comment j'ai fait le plan marketing, tu as tout, ok ? Et si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a toujours disponible Pirate Marketing, ok ? Je te montre des stratégies pour atteindre 5K au minimum par mois et en plus de ça, j'ai rajouté un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding aussi et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur, l'incubateur qui donnera accès à du coaching, sur le marketing, sur le business de manière générale. Donc les gars, et tout ça, tu peux y accéder en plus via ton CPF si jamais tu le souhaites. Donc les gars, tout ce que tu vas faire, si jamais tu vas savoir plus, c'est cliquer sur le lien que dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions, l'appel il est offert, arrête de stresser et ce n'est pas si cher que ça, comme tu pourrais le croire. Donc du coup, ça c'est fait et les gars, arrêtez de chialer, les gars, j'ai grandi dans le 91, j'ai redoublé le BEP électro-technique. T'aimes quand j'ai ce petit passage sur le BEP électro-technique ? Donc les gars, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, je suis libre, j'étais salarié, j'ai connu le business super tard, arrêtez de chialer, passez juste à l'action. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Quel conseil je donnerais si j'avais une fille ou plusieurs d'environ 20 ans, vie privée, taf relation ? Donc c'est une question qui m'a été envoyée via Instagram. En fait, c'est un gars qui m'a demandé, ouais, est-ce que si jamais ça t'inspire, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça ? J'ai repris exactement sa phrase. Et je me suis dit, bon, non, je ne suis pas spécialement chaud pour faire une vidéo là-dessus, tu vois. Et je lui ai dit, bon, écoute, je vais voir, je vais demander à la communauté. Et donc du coup, je lui ai fait un sondage sur YouTube. Et j'étais surpris que genre 90% m'ont dit, ouais, vas-y, fais la vidéo. Genre, jamais, honnêtement, j'étais vraiment surpris. C'est pour ça, des fois, tu crois que tu sais qu'est-ce que tu peux faire ou pas faire comme vidéo. Mais finalement, non, pas du tout. J'étais complètement à la rue. Donc 90% des personnes m'ont dit, vas-y, fais la vidéo. Donc du coup, les gars, vous me demandez, je m'exécute. Donc je vais te partager mon opinion par rapport à ça. Mais tu verras que finalement, ça ne changera pas de ce que je dis d'habitude, en fait. C'est de ce que je dis, en tout cas, mon avis. Ce n'est pas mon avis, ce que les stats, les faits disent sur les relations pour que ça fonctionne au mieux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une certaine objection que j'entends souvent. OK, pas forcément sous mes vidéos. C'est arrivé là, j'ai vu un ou deux commentaires comme ça sous mes vidéos, sur toutes les vidéos que j'ai fait sur les relations femmes. Donc franchement, ça va. Moi, d'une manière générale, je pense que les femmes qui me suivent ont quand même accueilli assez élevé par rapport à certaines. Voilà, pour ne blesser personne, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se blesse. Tout le monde est heurté, tout le monde est « Oh, je ne me sens pas bien. » Donc du coup, bref, là où je veux en venir, c'est la fameuse phrase que j'entends souvent. Pour les gens qui donnent des conseils sur les relations, tout ça. Bon, moi, j'y suis arrivé malgré moi, les gars. Quand je suis passionné par un truc, j'en parle. Donc bref, en tout cas, la meuf a dit « Ouais, tu es célibataire, mais tu donnes des conseils sur les relations ? » Alors là, j'ai dit « Mais je me suis dit, bon, alors ça, c'est une personne qui ne réfléchit pas beaucoup ou une personne qui a un QI assez bas. » Bon, dans les deux cas, je pense qu'il faut quand même une remise en question. Donc pourquoi cet argument ? Oui, j'ai envie de l'expliquer, parce que je l'ai déjà vu cet argument-là plusieurs fois, même en anglais. J'ai déjà vu cet argument-là, cet argument-là. Pourquoi il n'a aucun sens ? Premièrement, si jamais tu n'es pas célibataire, tu ne peux pas donner des conseils sur comment gérer des meufs. Tu ne peux pas donner des conseils comme ça. Et je rappelle, en tout cas pour les filles qui ne sont pas au courant ou les gens qui ne sont pas au courant, je suis resté 20 ans en relation. Je suis resté 20 ans en relation avec une femme qui était mignonne et qui était bien foutue. Parce que ce n'est pas la même performance de rester 20 ans avec une meuf qui est en surpoids. Ce n'est pas la même chose. Tu es d'accord avec moi ? Pourquoi ? Parce que la femme qui est plus mignonne, qui attire beaucoup plus de gars, a plus de difficulté à tenir une meuf. Donc les meufs qui mettent déjà ce genre de commentaires, ou qui m'ont mis ça, je ne sais pas, oui, il y en a un qui m'a mis ça une fois sur un de mes commentaires, déjà essaient de retenir un gars 20 ans. Et après, on peut en parler. D'accord ? Et même si je n'avais pas fait 20 ans en relation, ça n'a aucun rapport sur le fait de donner des conseils sur comment gérer des meufs. Parce que je te le dis, et je vous le dis les gars à tous, rester en relation longtemps ne te permet pas de savoir comment gérer une meuf. Tu n'as aucune idée de comment est le marché du célibat. Je te le dis parce qu'avant, quand j'étais en relation, genre je faisais le mec, je devais déconseiller aux gars, tout ça. Pour te dire, ça fait un moment que ça m'a toujours intéressé. Genre les gars célibataires, voilà comment tu dois faire. En vérité, j'étais complètement à l'ouest. Après, ce n'est pas de dire complètement à l'ouest, j'exagère. Tu as des notions comme ça, mais en vérité, tu ne connais pas le marché du célibat. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne le marché du célibat. Le fait que je sois performant, par exemple, pour pouvoir tenir une longue relation, n'est pas la même chose et la même expérience dont tu as besoin quand tu es célibataire. Ça n'a rien à voir. Alors, je me suis adapté assez rapidement. Il n'y a pas de souci pour ça. De toute façon, je n'ai jamais eu réellement de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'étais sur le marché du célibat, je me suis aperçu que ce que je pensais avant n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Donc ça, je pense que les filles, elles confondent. Je ne vois pas le rapport, en fait. En tout cas, tu es mal tombé. Si jamais tu voulais mettre ce commentaire-là, tu es mal tombé. Parce que du coup, moi, je suis resté 20 ans en relation. Donc, ça va être compliqué. Essaye de trouver quelqu'un qui a fait ça. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup autour de toi. Et célibataire, du coup, je pense que là-dessus, je n'ai pas grand-chose à prouver. C'est donc oui, je pourrais, si je veux. D'ailleurs, je crois que je le fais sans le vouloir. Oui, je pourrais donner des conseils, si je veux, aux célibataires, comment gérer une meuf et aussi des conseils sur comment tenir une relation long terme. Voilà. Ouais, mais ce n'est pas toutes les relations ne sont pas les mêmes. Non, il y a des basiques. On est tous les mêmes. Arrêtez de croire que chaque personne est différente. On est tous les mêmes. Sinon, les leviers d'affluence ne fonctionneraient pas. Si jamais chaque personne était différente. De base, on a une base. On fonctionne tous de la même manière. Mais bon, je pense que là où les meufs, certaines meufs en tout cas, pas celles qui me suivent, là où les meufs, je pense qu'elles confondent en fait le métrix du succès d'une relation d'une femme avec le métrix, le succès d'un homme dans une relation sur le marché du célibat. La femme, c'est ton job à toi d'obtenir le meilleur gars que tu peux avoir et qui puisse te mettre la bague au doigt. Mais en réalité, si je reste cru, pour un homme, lui, on va dire le métrix succès pour lui, c'est d'être en capacité de pouvoir rentrer en intimité avec le maximum de femmes et les plus belles. C'est ça, voilà. Ce n'est pas moi, les gars. J'y suis pour rien. Ne me tirez pas dessus. Ne me dis pas. Je ne fais que reporter des faits. Est-ce que ça veut dire qu'un gars veut rester toujours célibataire ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes métriques de succès au niveau des relations. Ça n'a rien à voir. De la même manière qu'un homme, si jamais il n'est pas en relation, il est célibataire, c'est parce qu'il veut être célibataire. De la même manière qu'une femme, si jamais elle n'a pas de sexe, c'est parce qu'elle veut ne pas avoir de sexe. Parce que des fois, les femmes disent, ouais, mais tu es célibataire. Comme si c'était difficile pour un homme d'être en couple. De la même manière, la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations long terme. Bref, rentrons quand même dans le sujet. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil, du coup, à mes filles ? Mais de toute façon, c'est important que j'y pense. Les seules meufs qui sont vénères, en vérité, c'est les meufs qui n'ont pas de succès. Les meufs qui ont du succès dans les relations, si jamais il y a une meuf qui est là, qui a fait 15 ans, qui a fait 10 ans qu'elle est avec son gars, ce que je dis, c'est que c'est fait. C'est des faits. C'est la vérité, il n'y a pas de... Elle ne va même pas discuter avec moi. Elle sait, on sait, on se sait. Il n'y a que les gens qui font n'importe quoi, qui n'ont pas de résultat. J'y voudrais que le monde s'adapte à ce qu'eux, ils veulent, qui sont vénères, en vérité. Bref, je reviens. Quel conseil je donnerais à mes filles ? Si j'avais des filles, les gars, évidemment. Si j'avais des filles, quel conseil je leur donnerais ? Déjà, premièrement, je ne ferais pas l'erreur. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui font ça. Je ne ferais pas l'erreur de les élever comme des hommes. Ce ne sont pas des hommes, les gars. Donc, les histoires de leur dire, ouais, t'es indépendante, t'as pas besoin d'un homme, tout ça. Je dis, non. Ça, non. Je ne dirais pas ça. Je dis, non, t'es une femme. T'as besoin d'un homme. Et c'est tout. Tu ne seras jamais un homme. T'es une femme. De toute façon, ce genre de discours, en général, c'est dit par des femmes qui sont seules, sans mari et qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et elles leur disent des trucs comme ça. Non. Je leur dirais, soit une femme, soit féminine. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas croire papa. Tu veux croire que, genre, c'est les féministes, tu veux écouter les féministes et tout comme ça. Va ! Maintenant, moi, je te dis la vérité. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Tu as besoin d'un homme. De la même manière que les hommes ont besoin des femmes. Vous êtes complémentaires. Chacun a son rôle. OK ? Après, ce qui est sûr, c'est que je l'éduquerai pour qu'elle puisse obtenir un millionnaire. Ah, les gars, on ne veut pas de losers dans la famille. À un moment donné, parce que surtout en plus, là, ça veut dire. que j'ai plusieurs filles, si je reprends le contexte, si j'avais une fille ou plusieurs. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs filles. D'ailleurs, le gars qui m'envoyait le message dédicace à toi, j'ai l'impression que tu m'as la préoccupée. J'ai l'impression que tu m'as la préoccupée. Donc, ça me fait plaisir. Bon, bref. Du coup, ouais. Donc, si j'avais plusieurs filles, ça veut dire qu'il n'y a pas de gars. Il n'y a pas de gars qui peut assumer la descendance. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il est hors de question qu'elle me ramène un loser. Donc, il faut un minimum un millionnaire. Ok ? Donc, du coup, je l'éduquerai là-dessus. Donc, les conseils que je lui donnerai, c'est simple. Pour pouvoir obtenir un millionnaire, sois in shape. Ok ? Donc, ça veut dire, va à la salle de sport, fais à tout ce que tu manges. Sois bien foutu. Parce que, chéri, les hommes, ils sont attirés par la beauté physique. Voilà. Je pense que de toute façon, ça, elle le saura. Elle va écouter son père. Ok ? Il dit, ça ne sert à rien de chercher, machin, avoir un doctorat. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Ok ? Sois fraîche et n'écoute pas le truc de body positif. Surtout pas. N'écoute surtout pas. Ok ? Je lui ai dit, ta vie, elle peut être refaite. Une fois que tu sois fraîche et que tu iras à la salle de sport, tu manges correctement, etc. Parce que, quelle que soit la fille, quelle que soit la femme, ce n'est pas compliqué d'être au moins un 6. Tu vois ? Et les gars, ils ne sont pas difficiles. Tout le monde ne veut pas un 10 ou un truc comme ça. Ok ? Si jamais tu es un 6, ça dépend de comment elle est. Si jamais elle est mignonne, elle n'est pas. Si je vois qu'elle est quand même là, beau visage, je dis, tu es bien. Tu es bien. Mais quelle que soit la meuf, un 6, bien habillée, avec du goût, féminine derrière, tu peux obtenir ton millionnaire. Tu peux l'obtenir. Ne va surtout pas gâcher toute ta vingtaine. Non, Géraldine, sois attentif. Elle ne s'appelle pas Géraldine. Enfin, si j'avais des filles, elle ne s'appelle pas Géraldine. Tu imagines bien que si j'avais, je ne pourrais pas donner le vrai prénom non plus. Bon, bref, on s'égare. Donc, du coup, Géraldine, sois attentif sur ce que je te dis là. Ne va pas gâcher toute ta jeunesse à donner, on va rester poli, à rentrer en intimité avec toute la planète, Géraldine. Même si tes copines le font. Ok ? Parce que je te le dis, le genre de gars millionnaire, tu veux un millionnaire ou pas ? Est-ce que tu veux un millionnaire ? Oui, je veux un millionnaire. Tu veux un millionnaire ? Ok. Ben, sache que les millionnaires, ils n'ont pas envie de marier une femme qui a couché avec toute la planète. Ok ? Donc, préserve-toi, c'est ta valeur. Ok ? Plus tu vas rentrer en intimité avec des gars, moins c'est bien perçu. Et il y a juste au titre. Donc, ne te fais pas carotte. Ne suis pas tes copines. Là, pendant toute leur vingtaine, elles font polélope, polélope, polélope. Et puis après, quand elles ont 30 ans, 32 ans, elles se disent, bon, ben c'est bon, je vais chercher un gars maintenant. Non, mauvaise idée. Parce que ben toi, tu en concurrence avec les filles de 20 ans. Et les filles de 20 ans, elles sont leur pique. Alors que toi, tu es en la pente descendante. Et en plus, tu rentres dans le moment où tu commences à perdre tous tes ovocytes. Voilà, j'avais du mal à le dire. Donc, du coup, non, ce n'est pas un bon dit pour le millionnaire. Je lui ai dit, donc, sois maligne. Ensuite, je dirais que, ouais, ne prends pas un gars de ton âge. Parce que si tu prends un gars de ton âge, de toute façon, il n'est pas prêt. Déjà, il ne sera pas millionnaire. Enfin, voilà, ton âge, imaginons qu'elle a 23 ans, tu vois. Il ne sera pas millionnaire, ok ? Et même s'il est millionnaire, là, il aura envie de rentrer en intimité, lui, avec toute la planète, par contre. Tu vois ? Et ça ne prendra aucun problème, ok ? Donc, non, il ne sera pas prêt. Donc, prends un gars plus âgé que toi, ok ? Arrête, il va dire, ouais, mais attends, tu veux dire quoi ? En gros, tu lui dis de devenir une meuf, juste sois belle et tais-toi. Non, ça n'a rien à voir avec ça, Géraldine Biss, qui veut écrire ça dans les commentaires. Non, je dirais, sois dans la réalité. Ce que tu veux, c'est le meilleur gars que tu peux avoir et pouvoir te marier. Je sais ça. C'est sans toi. Je veux dire, tu le sais, Géraldine. Djé, Djé. Tu le sais, Djé, Djé. Je dis, tu veux faire le meilleur deal ? Eh bien, un gars qui est millionnaire, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un gars de ce niveau recherche chez une femme ? Ce n'est pas trop compliqué. Il veut une meuf qui n'est pas trop teubée, quand même, qui est féminine, qui est bien foutue et qui est mignonne et qui s'occupe de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches quand même lui faire à manger. Ça lui fera plaisir, même s'il y en a, voilà. Il faut que tu saches ton rôle. Est-ce que ça veut dire, ouais, ça veut dire nettoyer, faire la cuisine, c'est ça ? C'est ça son truc ? Non, déjà, en fait, il faut qu'il chaque ait son rôle. Alors, c'est vrai que les gens, j'ai vu dans la communauté Redpins, ils sont un petit peu, hein, un petit peu très machin. Non, les gars, je peux vous dire. L'idée, c'est que chacun ait son rôle. D'ailleurs, je lui explique. Chacun a son rôle. Est-ce que ça veut dire que tous les soirs, tu dois lui faire à manger ? Ben, ce serait bien. Après, ça ne veut pas dire que, genre, un jour, lui, il ne peut pas faire à manger, etc. Moi, c'est déjà arrivé quand j'étais en couple. Chacun connaît son rôle, OK ? On sait de base. Je ne connaissais même pas tout ce que je connaissais maintenant. Ça s'est fait naturellement. Ben, d'une manière générale, on me demandait que ça me faisait à manger. Bon, ben, voilà. Après, si je rentre plus tôt, ben, je faisais à manger, tu vois. Enfin, si à un moment donné, je vois que l'appartement est sale, si je peux nettoyer, je nettoie. Je ne vais pas attendre que, genre, qu'elle rentre pour nettoyer ou un truc comme ça, tu vois. Mais de base, on sait les rôles de qui chacun connaît son rôle. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, pour être honnête avec toi, à un moment donné, quand tu commences à prendre, à faire plus d'argent, ben, par exemple, j'avais une femme de ménage. Ce n'est pas si cher que ça, une femme de ménage. Arrêtez de croire, les gars, c'est un truc de ouf. Ce n'est pas si cher que ça, les gars. C'est le SMIC à l'heure. Voilà. Donc, à un moment donné, tu prends une femme de ménage, je ne faisais pas plus de ménage. Bref. Donc, c'est plutôt l'idée. Je vais lui dire, mais si tu rentres en mode, dans ta tête, « Ouais, comment ça, je dois faire ci, comment ça, je dois te faire en magie ? » Non. Il ne va pas te calculer, en fait. Il dit, « Elle ira avec une autre meuf qui sera plus féminine, qui sera OK, qui ne sera pas en mode de, « Comment ça, je dois te faire un sandwich ? » Je dis, rentre même pas dans des trucs comme ça. Ok ? Sois juste féminine. Embrase ta féminité. N'essaie pas d'être un homme. N'essaie pas d'être faire la bosse. Non. Personne n'a envie d'être avec une femme. Et même s'il n'est pas millionnaire, alors encore plus quand il est millionnaire, parce qu'il a plus d'options. OK ? Personne n'a envie d'être qu'une meuf qui lui prend la tête, en fait. Il veut juste être chez lui, être en paix, tranquille. En tant qu'homme, toujours millionnaire, il est constamment en compétition, il est constamment en train de charbonner, il a plein de trucs dans la tête. Il ne sait pas pourquoi il rentre chez lui, qu'il y a une femme qui est là, qui est en train de le challenger et tout. Qui lui prend la tête, qui... Non. Il veut rentrer, il veut être content de voir sa femme, voir une belle femme, belle silhouette, content. Voilà. Il dit, ah, ça, ça fait plaisir, je suis comme dans un arbre de paix, chez moi. Voilà. Donc, je lui dirais, voilà. Du coup, quand t'es à ton pic, 23 ans, boum, t'es fraîche, t'es une cheppe, OK ? Mais papa, ça veut dire que je fais rien de ma life et tout ? Non. Mais papa, j'aimerais devenir millionnaire aussi. Pas de problème, c'est pas le problème, ça, chéri. Écoute-moi bien, Djé. Ce que tu vas faire, c'est que ne fais pas comme les autres folles. Toi, tu vas gérer ton gars. C'est la priorité, en fait, OK ? Il n'y a pas de truc à faire. On ne rentre pas dans le truc des féministes. Toi, tu vas gérer ton gars, ton millionnaire, boum. Tu prends ton millionnaire, il a la trentaine, t'es bien, OK ? Il va te marier, il sera content, il sera content, tout ça, na, na, na. Une fois que t'es marié, boum, sous le côté, tu peux lancer ton business. Si jamais tu veux lancer ton business, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, OK ? Je te conseille de faire quelque chose qui te passionne. Et même, j'ai envie de te dire, même avant de te marier, tu peux déjà, si tu veux, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Non, c'est ton business. La seule chose, écoute bien, Djé, sois bien, là, s'il y a un truc là où tu dois être attentif, Djé, c'est maintenant, OK ? Tu peux faire tout ce que tu as à faire, mais il ne faut pas que ce soit en priorité de ton gars. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que normalement, quand tu lances ton business, si tu veux tout péter, ça doit être toi, en fait. La première chose sur laquelle tu te concentres, ça doit être toi. Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça si jamais tu vas voir le gars. Parce que le gars, s'il dit, bon, si jamais tu n'as pas besoin de moi et que tu ne me calcules pas, je prends une autre meuf qui a besoin de moi. C'est juste logique, tu vois ? Donc non, tu peux lancer ton truc si jamais tu veux, mais par contre, toujours la priorité sur chercher le gars, le meilleur gars que tu veux et lui donner la priorité, OK ? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'affaire, tu fais ton truc à côté, mais voilà, parce que ça ne prend pas tant que ça de pouvoir gérer un gars, tu auras plein de temps libre, surtout si jamais c'est un millionnaire, tu auras le temps parce qu'il sera occupé aussi. Donc le moment où il est occupé, tu auras le temps de lancer ton business, faire ce que tu as à faire, etc. C'est juste, ne gaspille pas toute ta vingtaine à faire n'importe quoi et à 30 ans, se dire bon, ça y est, c'est bon, je vais me poser. Le meilleur deal, tu le feras dans ta vingtaine. Donc n'aie pas peur de ce truc de, ouais, genre, ouais, le gars va se barrer et tout, nanana, honnêtement, le taux de divorce, DJ, écoute bien, le taux de divorce, 80-90% sont initiés par les femmes et en général, ce n'est pas un problème d'argent. Donc, enfin, je veux dire, les conseils que je... Si tu suis ce que je viens de te dire, tu es féminine, tu t'occupes de lui, t'es content, tout se passe bien, honnêtement, enfin, je ne vois pas trop, ce n'est pas du 100%, mais en tout cas, on s'y rapproche avant que le gars ait demandé le divorce. Enfin, en même temps, il reste 10 à 20%. Et en général, les femmes ont demandé le divorce pour des problèmes d'argent. Donc, ce ne sera pas ton cas. Donc, tu vois, donc papa, il est pas... Tu vois, il réfléchit quand même avant de te dire un truc. Il a capté tous les trucs pour que ça se passe bien pour toi, sur le long terme. Et après, tu ne te fais pas carotte par quand tu auras 30 ans, d'écouter tes copines qui sont célibataires et qui te font croire que ça déchire d'être célibataire. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui déchire pour les femmes d'être célibataire. Genre, elles pensent qu'elles déchirent, elles visent leur best life. Non. Coucher avec un gars, le lendemain, elles ne te rappellent pas ou des trucs comme ça, tu galères. Non. Donc, n'écoute pas tes copines. N'écoute jamais tes copines, ce qui sont célibataires, de base. Ok ? Même quand tu auras 30 ans, tout ça, elles vont te dire « Oh, ça déchire le célibat ! » « Viens avec nous ! » Non. Et donc là, je pense qu'avec les copines, voilà, je pense que là, on est pas mal. Ça veut dire que normalement, tu n'as que des filles. Au moins, ta fille, elle est avec un millionnaire, qui vont peut-être faire un enfant qui, là, lui, sera... qui va pouvoir être un petit peu ton descendant, quoi. Au moins. Tu auras au moins un fils, voilà. Et un fils d'un winner. Donc, on est déjà pas mal. Ok ? Tu dis « JJ, tu ne me ramènes pas de loser. » Et voilà comment faire pour attraper un winner. Donc, ce serait ça, en fait. Le plan, ce serait tout simplement de lui expliquer comment obtenir un millionnaire. Parce que de toute façon, elle voudra un gars comme son papa. Voilà. Donc, à un moment donné, elle voudra un winner. Et les winners, ben... Ce n'est pas facile de les retenir. T'as intérêt à faire le taf. C'est sûr et certain. À un moment donné, ce n'est pas les plus faciles à attraper. Voilà. Non, je ne dis pas que je suis millionnaire, mais j'y arriverais à être au hauteur, les gars. À un moment donné... Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un winner. En toute humilité. De toute façon, en même temps, ce n'est pas compliqué aujourd'hui d'être un winner. Il y a tellement de losers. Ce n'est pas vraiment compliqué, les gars. Donc, voilà. C'est un petit peu le plan que je vous dirais. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que tu m'as demandé. Au niveau du taf, je te l'ai dit, ça ne pose pas de problème qu'elle fasse un taf. C'est juste qu'en priorité, je dirais, de chercher un homme maintenant, dans ta vingtaine. Pas attendre après. C'est des conneries, ça. Au niveau relation, je veux dire que chaque soit féminine. Chacun a son rôle. Embrase ta féminité. Tu es une femme. N'écoute pas ce que les féministes te disent. Et au niveau relation... Ah oui, surtout... Ah oui, j'ai oublié de dire le principal. Je dis que chaque gars que tu trouves qui est bien, tu me le présentes. Tes trucs de, ouais, tu vas kiffer un bad boy parce que les femmes sont sous les émotions. À l'ancienne, frérot. Comme avant. Ouais. Avant, ça passait par le père. C'est le père qui décidait si jamais le gars, il pouvait prendre sa fille. C'est pareil. C'est la même chose. Ça sera pareil. Tu viens, je regarde. Tu sais, tu n'as pas l'expérience. Tu as... JJ. Oui, il est trop beau. JJ, calme-toi. OK ? Je vais voir. C'est moi qui vais voir s'il est beau ou pas. C'est pas la beauté physique qui compte. Après, il ne faut pas qu'il soit trop éclaté non plus. Parce qu'il faut quand même que le petit-fils, il ressemble à quelque chose. Mais, alors, je vais d'abord, je vérifie si le gars, c'est vraiment un winner. Je parle avec lui si ce n'est pas un ouf. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que le gars fasse n'importe quoi avec ma fille, évidemment. Mais bon, normalement, je vérifie en tout cas. Bon, les gars, je pense que je vous ai donné mon avis, mon opinion par rapport à ce que je ferai. J'espère t'avoir aidé pour, je ne sais plus comment tu t'appelles. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, voilà. Je pense avoir rien dit de controversé. Je ne sais pas. Peut-être. Parce que des fois, pour moi, c'est tellement normal, logique. Il y a un pot à moi qui m'a dit ça. Ouais, mais toi, en fait, tu as tellement à engurgiter le truc que tu penses que c'est logique. Mais il y a des gens, c'est un truc de ouf. C'est ce que tu as dit. Bref, si jamais tu n'avais plus loin avec moi, tu as tout en description. Si tu peux pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ouais, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Chaudrait ton camp.